E-Magazine, le magazine des décideurs du Sud C'est un pays qui a toujours fait l'objet de convoitises que ce soit au départ de la puissance coloniale et ensuite après l'indépendance d'un certain nombre de puissances étrangères ou intérieures et de sociétés transnationales alliées d'ailleurs généralement à ces puissances qui ont trouvé en RDC des ressources absolument extraordinaires et pendant ce temps-là le pays ne se construisait pas en fait en tant que pays avec des institutions qui fonctionnent Vous parliez du Brésil tout à l'heure, on parlait du Mexique aussi tout à l'heure Je pense que quand on regarde le Brésil qui est un pays absolument immense avec une très grande diversité de populations avec des richesses naturelles énormes, des contrastes énormes c'est un pays fédéral et personnellement je pense, et ce n'est pas moi seulement ce que nous pensons au niveau du PNUD c'est que si vous voulez, les modes de gouvernance quels qu'ils soient doivent véritablement donner le pouvoir aux populations et un pays aussi vaste, aussi complexe et aussi différencié que la RDC il me semble, pourrait intelligemment et utilement étudier le modèle de gouvernance brésilien par exemple ou mexicain où vous avez des états ou des provinces qui sont fédérés où vous avez bien sûr un pouvoir central avec des responsabilités régaliennes avec un rôle extrêmement important à jouer mais où vous avez en même temps et de l'autorité et des ressources et des capacités d'évoluer à l'échelle infra-étatique c'est-à-dire à l'échelle des provinces ou des régions et à l'échelle locale donc tout cela passe, si vous voulez, par des élections au niveau local ou au niveau régional et au niveau national qui soient des élections libres et transparentes et par une évolution donc de pouvoir et de responsabilité et un renforcement des capacités des autorités élues que ce soit à l'échelle régionale ou locale et qui doivent bien sûr gouverner en proximité avec les populations elles-mêmes et je suis convaincue que si les ressources si vous voulez, de telle ou telle province les populations de ces provinces peuvent en tirer un certain nombre d'avantages et verront elles-mêmes l'intérêt qu'il y a à ce que ces ressources soient exploitées de façon durable ça diminuerait considérablement cette exploitation, ce pillage éhonté des ressources parce que les populations elles-mêmes protesteraient, si vous voulez, contre ce mode de gestion et on voit que ce genre de gouvernement si vous voulez, fédéral vous avez un équilibre entre l'état fédéral lui-même et les gouvernements des différentes provinces ou länder comme c'est le cas en Allemagne par exemple ou régions autonomes il y a beaucoup plus d'équilibre et en général cet équilibre est propice à un développement qui est beaucoup plus durable et en même temps il y a un sens, si vous voulez de justice et d'équité qui est plus fort maintenant, là encore, il ne faut pas faire d'angélisme il peut y avoir des dictatures aussi abominables au niveau des provinces qu'il y en a au niveau central donc il faut veiller toujours, si vous voulez à la qualité de la gouvernance quel que soit le niveau et c'est là que tout ce qui est redevabilité des réditions de comptes et tout ça c'est extrêmement important d'où évidemment l'importance de la société civile des médias, des assemblées élues pour contrôler pour contrôler en fait et l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques mais je pense que ça pourrait être un modèle intéressant en tout cas ce qui est clair c'est que le Brésil se sent beaucoup de proximité avec l'Afrique et que le Brésil a déjà commencé à développer des liens avec l'Afrique et certainement qu'entre la RDC et le Brésil des liens très forts pourraient se développer il pourrait y avoir des voyages d'études des partages d'expériences qui seraient très intéressants pour les Brésiliens et pour les Congolais